... Par le pays qui a recevé, on va écouter maintenant l'hymne camerounais. ... Voilà, de la conviction chez les Lyons indomptables au moment de chanter l'hymne national du Cameroun. Vous avez aperçu la tribune officielle, Pat Samuel Eto'o, le président de la fédération camerounaise de football. Il est suspendu par la FIFA pendant six mois de toute enceinte sportive où jouent les équipes camerounaises pour un comportement inapproprié. Lors d'une dernière compétition en septembre dernier, on découvre cette équipe namibienne emmenée par son buteur et capitaine Peter Chaloulilé. Il joue pour l'essentiel ici en Afrique du Sud, les joueurs namibiens. Chaloulilé l'avait marqué face au Cameroun lors de la victoire ici en mars 2023 de la Namibie. Il reste sur de belles stades face aux Lyons indomptables, le capitaine des Brave Warriors. Un but lors des trois derniers matchs face au Cameroun. Il reste donc sur trois buts en trois matchs face aux Lyons indomptables sur les dernières confrontations. À suivre également le numéro 10, meneur de jeu, deuxième attaquant Prince Chiwetza. Et dans le but, on retrouvera le gardien 1m94, Eduard Maova. Pas mal de ses joueurs étaient présents à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, jouée en janvier dernier. La Coupe de Cannes 2023, jouée en 2024. Et ces deux équipes avaient quitté la compétition au huitième de finale de la Cannes. Contre-performance pour le Cameroun, sorti par le Nigeria en huitième de finale. Belle perf pour la Namibie. Huitième de finaliste en terminant troisième de son groupe. Ils avaient été battus 3 à 0 par l'Angola, mais ils avaient réussi une belle perf en poule en battant la Tunisie. 1 à 0. Depuis, c'est un peu plus compliqué pour les Namibiens parce qu'ils ont joué neuf matchs, six défaites et trois nuls. Alors que les Camerounais, eux, sont invaincus. Depuis six matchs, on découvre le 11 de Marc Brice avec Zambou Anguissa qui est absent. Carlos Baleba est absent, Brian Bumeau a blessé des pièces maîtresses dont il faut se passer pour ce match. Avec Christopher Wu, le Rennais, qui est titularisé en défense centrale. Et on va évidemment compter sur Vincent Aboubacar, le capitaine. Il va être épaulé par le Toulousain Franck Magri. À suivre également Ivan Neyou, le milieu de terrain numéro 12 de Léganès, passé par Saint-Etienne, Laval ou encore Braga. Gros, gros potentiel pour ce milieu de terrain. Colin Benjamin, l'ancien arrière-droit d'Ambo, il a fait l'essentiel de sa carrière avec le HSV. Aujourd'hui, sectionneur de la Namibie. Les brefs Warriors qui ont hâte d'en découdre avec les Lyons indomptables. Et quitté ses éliminatoires, la tête haute, il leur restera un match à jouer face au Kenya lors de la dernière journée. Il fait une trentaine de degrés à Johannesburg en Afrique du Sud. Nous sommes au stade Orlando, le stade des Orlando Pirates, club sud-africain. Et la première possibilité sur le coup d'envoi pour Prince Tijuweza. Ce sera un corner. La Namibie accueille le Cameroun. Le Cameroun quasiment qualifié en tête de ce groupe J avec 10 points. La Namibie est déjà éliminée. Et un ballon dans la profondeur qui surprend Christopher Wu. Et ça a failli profiter tout de suite à Prince Tijuweza. C'est un premier corner. Les Namibiens l'ont dit en conférence de presse. Nous n'avons pas peur des Lyons indomptables du Cameroun. Nous sommes déjà éliminés. Mais nous voulons sortir la tête haute. Ils mettent d'emblée la pression après ce long ballon. La Namibie pour Prince Tijuweza. On en a ne sort pas. Le ballon traîne dans la surface des Lyons indomptables. Attention encore à cette possibilité pour Petrus. Ils sont avertis, les Camerounais. Deux possibilités en même pas une petite minute. Avec beaucoup plus de combativité à la réception de ce ballon. pour les brèves Warriors de Namibie. Et deux alertes consécutives sur le but d'André Onana, le gardien de Manchester United. On est organisé en 4-4-2. Côté Camerounais avec N'Ga2 et Wu en charnière. Tchachua à droite, Tolo à gauche. Au milieu de terrain, on a Neyu, Ongla et N'Gamaleu devant Aboubacar. Avec Bassogog également au milieu de terrain. Et puis Magri. Alors, sur le papier évidemment, les Camerounais sont favoris. mais on l'a vu d'entrée, il va falloir être très concentré, très attentif et ne surtout pas croire que ce match va être facile. Onglau, Tolo, le joueur de Seatles en MLS. Oui, alors une équipe Camerounais qui fait circuler le ballon, elle n'a pas forcément de gros risques à prendre. Mathématiquement, elle a besoin que d'un nul pour être sûr d'être qualifiée, même si c'est très, très, très bien engagé pour les Lyons indomptables. Et l'intervention de Jalal Jayed parce qu'un Namibien a pris le ballon en pleine figure. On avait choisi là aussi de jouer long avec Mickaël Nga2. Appuie était totalement relâché. Voici Marc Brice, le sélectionneur belge. de cette équipe du Cameroun. Qui a brillé, un temps brillé par le passé. On se rappelle de ce quart de finale de la Coupe du Monde 90. Cinq coupes d'Afrique des Nations, la dernière en 2017. Cameroun qui avait aussi été champion olympique par le passé. C'était à Sydney en 2000. Grande nation du football africain. Un peu plus en retrait depuis quelques saisons, notamment avec cette élimination en précoce, en huitième de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Tolo. Bassogog, Tolo. Il va falloir être patient, évidemment, parce qu'on a un bloc Namibien très bas, très regroupé, avec peu d'espace. La couverture d'Anameub. Et il va pouvoir protéger son ballon. Non, parce qu'il est jouable encore là pour Tchatchoua. Le ballon ressort, le centre, ou dégagé de manière peu orthodoxe par Ambira. Et on donne de l'air à la défense Namibienne. Attention à ce garçon. Chaloul, il est. Il va être souvent seul en pointe, parce que Chiwetza, lui, va tourner autour de son capitaine, mais va avoir des tâches défensives un peu plus importantes à effectuer. Mais Peter Chaloul, il est. C'est un coquin. On ne le voit pas trop. Il se déplace. Quoique là, oui, oui, c'est ça. C'est bien lui qui est dans le rond central. Mais il a un talent fou. Un vrai sens du but. Pas de faute de Kamberipa. Dans la construction, pour le moment, on ne prend pas trop de risques pour les Namibiens. 4-4-2 également pour les hommes de Colin Benjamin. Et la touche sera, pour nous, Tolo. 37e sélection pour le joueur de Seattle. La remise d'Abou Bakar de la tête. C'est dégagé par Kennedy Haib. Il faut se parler, parce que le rebond peut être gênant. Ils ont bien communiqué là. Et c'est Nga2 qui repasse par Wu. Tolo. Alors l'idéal pour les Camerounais, évidemment, ce serait de marquer vite, pour calmer les ardeurs d'Amibienne, se rassurer et jouer un peu plus relâché. Parce qu'ils sont favoris, les hommes de Marc Brice. Nga2. Sans problème pour Marova, qui est venu au devant du ballon. Relance rapide pour les brefs Warriors. Et attention, hors-jeu. Voilà la difficulté, parce qu'il est souvent à la limite. Peter Chaloulilet, le meilleur buteur en sélection de cette équipe de Namibie. Il est vraiment en réussite contre le Cameroun. Et Wu et Nga2 ont vraiment intérêt à très bien communiquer, à garder un oeil sur lui. Ce qui peut leur jouer un mauvais tour à tout moment. Tolo. Cherche à combiner, c'est bien fait avec Bassogog. C'est passé le centre de Tolo. Il est contré par Ivan Kamberipa. Premier corner pour le Cameroun. Après une belle combinaison, côté gauche pour les Lyons indomptables. Christian Bassogog. 50e sélection pour Bassogog cet après-midi. Et on va changer de tireur, finalement, avec Moumi et Nga2. Pour un ballon rentrant, frappé par le joueur du Dynamo Moscou. Et le point de Mahowa. Bien sorti, ce ballon. Parce qu'il y avait beaucoup de monde dans la réception de ce corner de Nga Malle. Imposant physiquement. 1m93. Lui qui joue en Afrique du Sud comme la grosse majorité de ses coéquipiers en équipe nationale. Bassogog. Le bon déplacement de Magri. Magri repoussé, mais toujours maître du ballon. Encore Magri. Tolo. Cette fois, le ballon a réussi à être levé. Renvoyé par la défense namibienne. Le rebond, encore une fois mal géré. Le second également. Et de l'air pour Kammeripa et la défense namibienne. Pas très longtemps. Sous pression avec un ballon récupéré par Magri. Magri a voulu servir à Boubacar. C'est mal dosé. la tête de Tolo et les namibiens ont gagné quelques mètres. La possession entièrement à l'avantage des lions indomptables dans ce début de partie. avantage de jouer en Afrique du Sud. La pelouse, elle est parfaite. Le stade est vide. On est d'accord. 40 000 personnes, ça aurait été bien. Même si on n'est pas en Namibie. Mais la pelouse, elle est remarquable. C'est vrai que le championnat, attention, la position de hors-jeu, le championnat d'Afrique du Sud est un des championnats phares sur le continent africain. Avec les Mamelodison Downs par exemple ou les Orlando Pirates qui sont des équipes qui ont l'habitude de briller sur les compétitions continentales. On est bien défendu. Il n'est pas sorti ce ballon. Un amube avec Ambira. La feinte de corps. Ça ne marche pas. Jackson Chachua a laissé filer ce ballon pour Mikel Nga2. Christopher Wu. Pas Sogog. Il faut toujours continuer à élargir là-bas vers Jackson Chachua, le joueur de Veyron. Il n'est pas bien maîtrisé ce centre. Derrière le but d'Edouard Mauva. On avait réussi pourtant à le mettre en bonne position pour bien centrer. Il avait le temps Veyron qui est au milieu du classement en série A. et Chachua est un des piliers de cette défense de Veyron avec une dizaine de titélularisations en championnat cette saison. Déviation de Chaloulilé sans problème pour André Onana. Il ne laisse même pas sortir ce ballon. ils ont failli se faire vraiment cueillir à froid les Camerounais sur la première possibilité. Le corner qui a suivi. On les sent vraiment rentrer dans le match plus concentrés et chaudés par cette première alerte. Bassogog. Il n'a pas de faute de Kamberipa qui a gagné 15 mètres pour effectuer la remise en jeu. Il va la laisser à Njiro Katoa. Même pas parce qu'elle est camerounaise. Njiro Katoa. Il a aussi bien protégé ce ballon. Il y a peut-être une faute. Il n'est pas sorti entièrement. On réclamait une faute de Moumi Ngamale. Il n'y a pas de faute. Ce ballon a été touché par Welwin Amamub et même pas. Ce n'était pas lui qui était en protection. C'était Katoa. Corner. Deuxième corner pour les Lyons indomptables. Le premier a été bien géré par Edouard Mauva avec ce dégagement du poing. Et M. Jaillet en discussion avec son assistant. C'est Bassogog qui a traversé le terrain. 50e sélection on l'a dit pour Bassogog. Un nouveau goût de pied arrêté en faveur des Lyons indomptables. Premier poteau. Il y avait Magri au duel. Ce sera un nouveau corner. il était présent le Toulousain pour disputer ce ballon de la tête à Charles Ambira. Derrière ça a été touché involontairement mais nouveau corner pour le Cameroun. Toujours au même endroit cette fois c'est moins bien frappé envoyé facilement par la défense tamilienne. La maîtrise de Tchatchua. Ongla Garder la maîtrise du ballon garder le sang-froid. Il faut proposer des solutions quand même au porteur de balle. Et oui il y avait la sensation de remettre très loin en retrait mais il y avait également Chaloulilet qui s'était positionné sur la trajectoire d'une éventuelle passe en retrait. c'était compliqué pour Martin Ongla. Les ballons rendus on l'a mis bien. Faute de Toulous pris par la vivacité de Chiwetza qui fait partie des quelques joueurs passés par l'Europe. Il a joué au Kosovo. Prince Chiwetza il joue au Cap actuellement. Là ils sont deux ou trois lui et Petrus notamment passés par le Kosovo il y a quelques saisons. C'est un coup franc lointain pour la Namibie mais André Onana est vigilant quand même. C'est pas mal frappé du tout pas mal frappé du tout mais réclamer une position de hors-jeu voilà pourquoi on n'est pas très content du côté camerounais le drapeau a mis du temps à se lever finalement c'est bien hors-jeu il était dans une bonne zone ce ballon il y avait beaucoup de joueurs pour le récupérer mais ils étaient partis en avance par rapport à la défense camerounaise ça joue vite c'est bien calé par Kambérypa dans les gants de son gardien sur cette offensive camerounaise on n'a pas perdu de temps à la relance un Amub un Gatoua un Garouka une séquence de possession pour les Namibiens qui sont privés du ballon dans ce premier quart d'heure ongla tolot le jeu camerounais penche un peu à gauche pour le moment alors on va voir ce qui se passe côté droit il est obligé de se bagarrer là Martin Ongla pour chercher un partenaire il obtient une faute signalée par Jalal Jayed toujours 0-0 au sortir de ce premier quart d'heure entre le Cameroun et la Namibie Cameroun et qui ont la possession qui ont eu très peur de la première minute sur une grosse occasion pour la Namibie mais depuis ça va beaucoup mieux pour les hommes de Marc Brice avec Magri un petit tour sur lui-même pour aller chercher Nga Malle Magri arrive à piquer ce ballon il cherchait Abou Bakar il a vu la tête d'Ambira avec une faute sifflé Martin Ongla qui a bousculé Chaloulilet et les Namibiam vont pouvoir faire remonter le bloc sortir et obliger les Camerounais à reculer Ambira Maova Abe le genou de Kennedy Abe là c'est au-dessus de Tolo il cherche la faute il va l'obtenir la Prince Chiwezza dans ce duel avec Nguyen Tolo et c'est même un carton pour le défenseur de Seattle un petit coup d'épaule un poil trop virulent selon l'arbitre on va revoir sur ce long ballon il le tient il le pousse avec son bras gauche on peut lutter à l'épaule mais là le bras dans le dos de l'adversaire la poussée virulente la chute accentuée c'est sifflé il faut être plus malin on peut lutter à l'épaule mais il ne faut pas utiliser les bras comme ça et ça donne un coup franc dangereux pour la Namibie avec un mur Gamale Magri pour André Onana et le Cameroun Dion Otto avec son pied gauche est capable d'aller frapper directement lui il a marqué le but de la victoire contre la Tunisie lors de la dernière canne en face de Pouls ce qui avait permis à la Namibie de prendre trois points précieux et grâce à un match nul d'en totaliser quatre et de se qualifier parmi les meilleurs troisièmes avant de sombrer en huitième contre l'Angola il y a également Ciwezza le droitier Otto le gaucher Otto pour une combinaison la frappe qui arrive de loin elle part bien mais elle est ratée finalement cette tentative de Velvine à Mamub on a bien décalé alors évidemment on a reculé il était plus loin des débuts d'Onana il avait la possibilité de bien frapper et finalement il s'est un peu précipité il a voulu bien partir mais il a complètement raté sa tentative Tolo et belle feinte pour éliminer Ciwezza il ne retrouve pas Magri interception onglas Gamale essaie de passer par dessus il a perdu le ballon Otto on l'a rendu à Magri une grosse densité de joueurs au milieu de terrain ça profite au Camerounais l'accélération d'Ungamale il cherchait encore Aboubacar dans le dos d'Ambira on n'a pas beaucoup vu pour l'instant le capitaine des Lyons indomptables Vincent Aboubacar ah oui la touche elle est pour la Namibie il a joué l'intox là Jackson Tchatchua Anaboub Katua Ambira le jeu long de Kennedy c'est fort trop fort l'intention était bonne pour renverser le jeu essayer de bousculer la défense camerounaise déstabiliser cette équipe il faut être plus précis nouvelle touche pour Jackson Tchatchua 7ème sélection avec les Lyons indomptables pour le le défenseur de Veyron fait partie des nouveaux un bon pressing et la perte de balle pour les Namibiens Tchatchua Tchatchua encore Neyou a pris très bonne très bonne cette sortie de Mickaël Nga2 il laisse peu d'espace à à Choululay il sait qu'il ne faut pas lui laisser de l'espace justement il y a une belle sortie du défenseur camerounais Otto la volée debout ballon rendu aux Namibiens toujours 0-0 en fait que les Namibiens n'ont pris aucun point pour le moment dans ces qualifs couffrant couffrant le Cameroun qui a pris un bon départ un bon départ également dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec deux victoires et deux nuls il y a le Cap Vert l'Angola la Libye dans ce groupe Camone qui ont battu qui ont battu l'Ile-Maurice 3-0 on fait match nul en Libye partout mais ils sont toujours invaincus depuis leur élimination attention à ce ballon pas simple à gérer pour Mauva il s'en sort bien la Namibie de son côté elle est dans le groupe H pas encore larguée ils sont 4ème avec 5 points les Namibiens dans le groupe de la Tunisie de la Guinée équatoriale du Malawi on a plus de 70% de possession pour le Cameroun dans ses 23 premières minutes on met déjà 3 corners pour les Camerounais Chaloulilé Petrus Anamub Petrus il est chassé par Ivan Neyou très combatif ça a failli payer pour les Camerounais ils ne récupèrent pas le ballon mais la touche grâce à ce gros effort oh Bon pressing Namibien, bel effort collectif pour gêner Martin Ongla et Christopher Woula dans la relance Longue touche pour Kambé Ripa, c'est bien fait de la part de Chaloulilé, le centre fort devant le but d'Onana, c'est renvoyé in extremis par la défense camerounaise Katua peut s'avancer, déclencher sa frappe freinée, deuxième possibilité pour les Namibiens, Nanyu et Ngamele finalement peuvent récupérer ce ballon Onana sous pression, ce sera directement, on touche Là il a le sourire, Onana, chambre un petit peu je crois, Chaloulilé qui était là au contact pour essayer de le contrer Petrus, Katua, Ambira, Aib Bien géré, de la poitrine ce ballon par Miquel N'Gadeu, Chacua, Ongla, Nanyu Allez faut de la vitesse dans les transmissions, évidemment de la mobilité On a vu qu'il y avait de la place pour Tolo sur le côté gauche On a vu un début de match intéressant de la part de Magri entre les lignes On a un peu plus de mal à le trouver pour le moment le Toulousain Le décrochage d'Aboubakar, la talonnade avec Ongla qui est contrée Ça peut venir de là évidemment avec Aboubakar qui décroche Il fait sortir un ou deux défenseurs dans l'axe, ça peut créer des brèches Bonne intervention de Tolo, deuxième ballon pour les Namibiens Avec Chaloulilé, Petrus Il revient sur son pied droit, cherche la frappe, c'est un centre finalement Et la main gauche d'Onana, un ballon mis en corner Il n'avait que freiné le ballon, le gardien du Manchester United C'était dangereux avec ce bon dédoublement C'est plutôt un centre mal négocié Il n'a fait que le freiner, Onana Et heureusement Tolo est vigilant Parce qu'il y avait des Namibiens dans les 5m50 du Cameroun Deon Otto Le petit train au niveau du point de pénalty pour les Namibiens Une tête encore, décroisé, c'est renvoyé difficilement par la défense camerounaise Second ballon pour les Namibiens, ils insistent avec Katua Petrus Otto Sur son pied droit pour déborder, ça risque d'être compliqué Il revient sur le gauche, il va mettre le ballon dans la boîte Non, ça sera court avec Tiu Edza Au foot, oui oui, il arrive sans se maîtriser là Il y a Ivan Neyou, ou plus exactement Le renné, fautif C'est sanctionné par Djalal Jayed Extrêmement bien placé, Skoufra en faveur de la Namibie Il est pris par l'enchaînement de Kennedy Il y a eu un choc assez violent, genou contre genou Le défenseur namibien a du mal à se relever Il va se replacer en boitant Mais derrière il y a un très très bon coup franc Pour la Namibie André Onana va prendre son temps pour placer un mur camerounais imposant On est, allez, à une vingtaine de mètres, un petit peu moins 19 Plein axe 5 hommes dans le mur Le cinquième C'est Nuhutolo Allongé Derrière ses partenaires Oui, au niveau du visage, vous pouvez mettre le bras Mais pas plus haut que la tête Si vous le touchez, c'est dangereux Attention, pas de main non plus Monsieur Jayed Demande à Nuhutolo de faire attention Au positionnement de ses mains On a un joueur pour l'instant qui est en position de hors-jeu Derrière le mur Il va se replacer C'est Petrus C'est parti Ce sera un droitier avec quelques pas d'élan Non, c'est Otho qui frappe à côté Dion Otho avait contourné le mur camerounais par l'extérieur J'ai l'impression quand même qu'Onana était bien placé en tout cas sur la trajectoire Et ça part vite quand même Il est parti du bon côté mais peut-être un peu en retard André Onana, heureusement C'est pas cadré Il reste un quart d'heure La possession est pour le Cameroun Mais les meilleures possibilités pour le moment Elles sont namibiennes dans cette première période La touche pour Tolo On n'a pas beaucoup de solutions Alors la meilleure elle vient d'Aboubakar Permet de donner de l'air au jeu camerounais Et heureusement Van Gamale a fait l'effort Pour éviter que ce ballon ne sorte C'est Bassogog Plus exactement Onglas Michael Nga2 Cherche Magri Difficile, difficile Le ballon peut-être sur le rebond Non, il est sorti Il s'impose Onglas Dans les airs Tête d'Ambira Dans les pieds de Neyou Avec Bassogog Il a hésité Il revient sur le pied gauche Cette fois C'est fort devant le but Pour Aboubakar Ou pour Magri C'était Pas forcément pour l'un Ni pour l'autre Il attendait peut-être le ballon Un peu plus tôt Vincent Aboubakar Il le déplore On l'a vu Lever les bras vers son coéquipier Peut-être à la première sortie de dribble Quand il est revenu Sur son pied gauche À l'intérieur du jeu Il y avait une possibilité De délivrer cette passe À l'opposé Il est un peu tergiversé Hésité Et finalement Ça s'est refermé Mauva Un ballon dévié par Chaloulilé Géré par Tolo Ça va revenir dans les pieds D'André Onana Le Cameroun À la possession Légèrement dominateur Mais a du mal quand même À se mettre À se montrer dangereux offensivement À se mettre dans des bonnes situations Il y a eu quelques opportunités Plutôt pour la Namibie Dans cette rencontre Ce ne sont pas des occasions franches Mais des situations Des possibilités un peu plus nettes Pour les Namibiens Directement sur Eib Deuxième chance Pour les Camerounais Ouf Tolo Il s'est fait secouer Là par Vitapin Garouka Il a pris un jaune Pour moins que ça Tout à l'heure Nuhutolo Que va décider Djalal Jayed C'est bien fait balancer Là Le défenseur de Seattle Ouais parce qu'il n'y a absolument Pas de maîtrise De la part de Vitapin Garouka Pas de carton D'accord Bon Ouais ça le fait enrager Tolo évidemment Parce que lui Il a pris un carton Parce qu'il a mis le La main dans le dos De son adversaire Là il s'est fait découper Et pas de carton Pour le Namibien Ballon toujours pour le Cameroun Avec Magri Ouh N'gamale Encore Ouh Il est comme son gardien Lui aussi Il va avoir un nouvel entraîneur De retour de sélection Sampaoli Arène Amorim à Manchester C'est long C'est long C'est fort Il a fait un effort quand même Tollo On approche de la fin de l'année C'est vrai que les clubs Mal classés C'est le cas de Manchester C'est le cas de Rennes Voilà on fait un bilan rapide On cherche des solutions C'est plus facile D'évacuer un entraîneur De le remplacer Plutôt que 22 23 24 joueurs Les deux clubs Les deux clubs sont 13ème Rennes 13ème de Ligue 1 Manchester United Attention à cette sortie D'onana sur ce ballon Qui semblait un honneur Remis en cloche Il était vigilant Heureusement Le mancunien Je crois que c'est bien lui Qui repousse ce ballon De la main gauche Qui avait été dévié Par l'attaque en Amibien Faute sur Neyou Le jeu se durcit Dans ces dix dernières minutes De la première période Et on va revoir ce ballon En cloche Non alors ça c'est la faute D'ailleurs le ballon lui échappe Et derrière Il est pris en sandwich Ivan Neyou Là j'aimerais bien revoir L'action précédente Avec la sortie de Onana Ça sera peut-être Sur le prochain arrêt de jeu Parce que c'était encore Une possibilité Pour les Namibiens Un mauvais contrôle Sarpa rencontre Avec Kamberipa Encore la bonne anticipation D'Onana Il est contré Deuxième chance Un peu de réussite Il était venu au devant De l'attaquant Petrus Magri Magri Huitième sélection Pour Aboubakar Qui joue aujourd'hui En Taillaspore En Turquie Passé par l'Orient Notamment Valenciennes en France Besiktas Qui a souvent brillé En sélection Vincent Aboubakar Capitaine des Lyons Indomptables Cet après-midi Tenu en échec Pour le moment Par la Namibie Tchatchuato Il remet dans l'axe La frappe Avec un enchaînement Possible pour les Namibiens Avec un ballon décalé Vers Chaloulilet Il n'a pas pu enchaîner Correctement Il y a eu une petite hésitation Dans la passe Vers le capitaine Peter Chaloulilet Il y a de la fébrilité Défensivement Côté Camerounais L'enjeu sportif On l'a dit Il est relatif Les Camerounais Matéqumatiquement Avant cette cinquième journée N'étaient pas qualifiés Mais avaient pris Une belle option Un nul Ça leur suffit Pour être qualifiés Avant la dernière journée Mathématiquement Mais bon Ils jouent un peu Avec le feu Sur le papier Ils sont plus forts Individuellement Que les Namibiens Collectivement Ça reste à prouver Et pour l'instant Les Namibiens Accrochent Les Lyons indomptables Ici à Johannesburg Chaloulilet Avec un ballon pour Thieu Etzai Il est trop juste C'est récupéré En deux temps Par Neyou Avec une faute D'Ivan Kamberipa Le ballon récupéré Bon tacle D'Ivan Neyou Le pied sur le ballon Derrière Il est accroché Un an à Un an à Bassogog, devant Anameub, c'est entre les jambes, c'était pour Magriss, c'est récupéré par les Namibiens. Ballon de contre avec Otto, Chaloulilet devant lui, il n'y avait que deux partenaires, il en a trouvé un en relais, Chaloulilet justement. Peter Chaloulilet avec Petrus, Aib. Il monte timidement, retrouve Petrus, directement sur Wu, et là en contre, il faut être efficace, tacle sur Abou Bakar, mais ça va vite pour Christian Bassogog, Abou Bakar va se replacer dans l'axe, Bassogog attend l'arrivée de son capitaine et du soutien, Bassogog pour faire la différence, un contre, il avait vu Abou Bakar, la frappe de Magriss, il a pris son temps, mais il ne s'est pas suffisamment appliqué là, le Toulousain pour cadrer. On attend, Bassogog, il attend que Bou Bakar se place bien, il le cherche, un peu trop facile, Magriss sur ce ballon qui ressort, il est bien, bonne distance, bien axé, il faut faire mieux. 5 minutes, dans cette première période toujours, 0-0 entre la Namibie et le Cameroun. ... 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 Encore un ballon pour Chaloulilé Il peut se retourner Attention à frapper L'arrêt cette fois D'André Onana à la parade Parce que Chaloulilé Je vous dis que c'est un poison Il a très peu de ballons Mais là il avait réussi en pivot A cadrer sa frappe Après s'être débarrassé De la défense camerounaise Quelle parade décisive Là d'André Onana A quelques minutes De la fin de cette première période Le Mancunien concède un corner Mais c'est toujours mieux Qu'un but qu'à la parade Il va vite au sol La frappe n'était pas puissante Mais très bien placée De la part de Peter Chaloulilé Nouveau corner pour la Namibie Avec Chiwetza Ballon dévié Premier poteau Toujours pour les brefs Warriors Il a été touché Par un Namibien La touche sera pour le Cameroun Là c'était une vraie occasion Très nette pour les Namibiens Qui avait eu des opportunités Des possibilités Dans ses 40 premières minutes L'occasion là sur cette tentative De Chaloulilé Était très nette Et quelle parade D'André Onana Tolo Neyou Tolo Non c'est mal dosé Vers Aboubakar La couverture De Charles Ambira Katua Sans risque Repasse par Maova Bien joué Onglas dans le dos De Chaloulilé Onana devant le capitaine Namibien La couverture À la dernière minute, du temps réglementaire dans cette première période. 0-0 entre la Namibie ici à Johannesburg et le Cameroun. En tête de ce groupe Gilles les Camerounais, bien fait Neyou. Même si c'est difficile d'enchaîner, au forceps il y parvient, il peut donner ce ballon à Jackson Chachua. Chachua, avec Bassogog. Chachua insiste, hors jeu, non, le drapeau s'est élevé ou pas ? Non, 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 c'était donné dans le bon tempo, ça continue pour les Camerounais avec N'Gamale, avec Tholo. C'est passé pour Tholo, le petit pont, le centre de Tholo, Aboubakar laisse filer ce ballon. Récupéré par Bassogog. Un temps fort, pas très bien exploité par les Camerounais dans ces dernières secondes de la première période. Une minute de temps additionnel. En général, dans ces dernières minutes, secondes même, on ne prend pas trop de risques. Par pour la Namibie ici en mars 2023, 2-1. Donc on jouera notre chance à fond. Eto'o bien pris là par Otto. Eto'o, c'est pas le même. Dion Otto. Chassé par Tholo. Discussion entre les deux, numéro 18. Petrus pour la Namibie. Ongla pour le Cameroun. Rappelé à l'ordre par Jalal Jayed. Il va regarder son chrono et ne pas tarder à siffler la fin de cette première période. Voilà, c'est fait ici à Johannesburg. 0-0 après les 45 premières minutes entre la Namibie et le Cameroun. Le Cameroun a eu la possession la majeure partie du temps. Mais les meilleures situations et même l'occasion la plus nette ont été pour les Namibiens. 0-0 à la pause. On va se retrouver dans quelques minutes en compagnie de la Namibie et du Cameroun. Pour la suite de... Et le Cameroun, le Cameroun a eu la possession la majeure partie du temps. Mais les meilleures situations et même l'occasion la plus nette ont été... ... Soeto, le sud de Johannesburg, en Afrique du Sud. Match délocalisé à l'occasion de ses qualifications de la Cannes 2025. Cinquième journée dans le groupe G, le Cameroun avec 11 points désormais Si le score ne bouge pas et mathématiquement qualifié pour la Cannes 2025 C'était déjà très bien engagé pour les coéquipiers de Vincent Aboubakar Avec ses 10 points en 4 journées Mathématiquement rien n'était fait Dans le jeu cet après-midi c'est un peu plus compliqué Face à une équipe de Namibie qui est d'ores et déjà éliminée Avec 4 défaites lors des 4 premières journées Mais qui tient la dragée haute au coéquipier d'Ivan Neyou Très actif au milieu de terrain Les Lyons indomptables ont eu la possession Quelques situations mais les meilleures possibilités L'occasion la plus nette ont été pour les Namibiens Avec André Onana vigilant à 2 ou 3 reprises Avec une belle parade notamment sur cette frappe de Chaloulilé En fin de première période Alors un changement C'est Tchatchua qui cède sa place Remplacé par Kilama Allez c'est reparti Ici Orlando Stadium 0-0 après les 45 premières minutes Entre la Namibie Et le Cameroun Avec ce point du nul Le Cameroun se qualifie mathématiquement Avant la dernière journée Pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 La Namibie est déjà éliminée Mais il faut montrer un meilleur visage Pour les Lyons indomptables Peut-être ici avec ce long ballon A destination de Moumi et Ngamale Mais c'est mal dosé Alors Guy Marcelin Kilama Qui était passé par New York Au début de sa carrière en Europe Attention à la sortie de Mahowa Il est coéquipier d'Aboubakar cette saison A Ataya Sport C'est pas forcément un latéral habituellement Donc il est plutôt défenseur central Une réactive très présente Ivan Neyu dans l'entrejeu Beaucoup de ballons récupérés Il est présent dans l'intensité Dans les duels Wellwin Anamub pour la touche Alors Kilama il est là Poste d'arrière latéral droit Donc poste pour poste Avec Jackson Chachua C'est lui qui avait peut-être fait faute Ils se sont arrêtés les Namibiens Mais derrière il n'a pas pu maîtriser le ballon Troisième sélection pour Kilama Qui a contré ce ballon de la poitrine Au-dessus de Chalou Lillet Pressing Namibien Les ballons récupérés Dans la moitié terrain camerounaise Par les brefs Warriors Le centre de Otto Maîtrisé Il y a un joueur blessé Un joueur camerounais au sol L'arbitre ne l'a pas vu Si le jeu est arrêté Un coup de coude dans le visage De Vincent Aboubakar C'est ce qu'il explique A monsieur Jaïed L'arbitre marocain Il va être obligé de sortir Pour se faire soigner Il y a eu un pouce Tendu de l'arbitre Vers le capitaine Il a dit je serai plus vigilant On n'a pas revu l'image Il y a peut-être un duel Alors il y en a beaucoup évidemment On joue beaucoup des coudes Défenseur attaquant Dans les duels aériens On l'appelle de Kilama Christopher Wu Ce n'était pas forcément dangereux Pour Maova Au départ ce ballon C'était plus une transversale Dans la course De Kilama Il a été obligé de reculer Et de faire très attention Edward Maova On repart tranquillement Dans cette seconde période Le tempo est lent Et on a du mal pour le moment A remettre de l'intensité Le sang-froid de Maova Pour s'appuyer sur Katua L'impact de Christopher Wu Sans faute Même si le Namibien a été touché Le René lui aussi a été secoué Il reprend sa place Un Namib On ne joue pas le ballon Parce qu'il y avait un Namibien Qui avait du mal à récupérer Voilà tout le monde est debout Même Christopher Wu Le Cameroun terminera Cette phase de qualification De la Cannes 2025 A domicile Ce sera Lundi prochain Face au Zimbabwe L'enjeu sera la première place De ce groupe J Le Cameroun va rejoindre tranquillement Des équipes qui sont déjà qualifiées Le Maroc évidemment En tant que pays organisateur Le Congo La République démocratique du Congo L'Angola L'Egypte Le Maroc Qualifié Le Burkina Faso Sénégal Ce sera une belle canne à vivre Evidemment sur les antennes de Binsport Elle aura lieu cette canne 2025 du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 24 équipes africaines 24 équipes africaines Les meilleures S'affronteront Pour le titre continental L'enjeu sera de succéder à la Côte d'Ivoire Sacré à domicile En janvier dernier Tolo Moumine Gamaleux Dégagement raté Si ça manque de maîtrise Et On est dans la surface Ah oui Il y a peut-être quelque chose Qui peut être Oh oui 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 Il y a quand même Un contact Sur ce dégagement là De Ambira Bon l'arbitre ne dit rien On va faire entrer les soigneurs Il n'a pas de faute non plus D'après l'arbitre Donc Il y a un contact Sur ce dégagement De Charles Ambira Fauté un correction On rappelle Il peut y avoir un coup franc direct Et si c'est dans la surface Un pénalty Attitude imprudente Lorsqu'un joueur dispute le ballon Sans attention Ni égard Ni précaution Par rapport à son adversaire Là On était à la limite De l'attitude violente Attitude inconsidérée Attitude violente Un carton jaune Il a Bon Il n'a pas vu Manifestement Djalal Jayed Mais Ambira Est passé tout près D'une sanction Plus grave en tout cas Allez Peter Chaloulilé Demande à ses coéquipiers D'être toujours focus Coline Benjamin Qui avait gagné la coupe d'Allemagne Avec Hambourg en 2003 Il a fait l'essentiel De sa carrière à Hambourg Le sélectionneur en Amis Bien Arrière droit De formation Et le Cameroun Toujours tenu en échec 0-0 Ici en Afrique du Sud Par la Namibie Alors Mouming Gamale Va Aller se faire soigner Il a pris une belle semelle Quand même De la part du défenseur Amis bien Merci d'avoir regardé cette vidéo Qui n'a pas Longue touche Tête d'Anamub Un joueur d'Amis bien au sol N'Gadeu était très présent dans l'UL Il s'est relevé Aboubakar Trop juste La couverture De Kennedy Abe Mahowa Tolo gère bien la profondeur Dans le duel avec Dion Otto La touche pour le Cameroun On a vraiment du mal à s'y remettre Après 10 minutes de jeu Dans cette seconde période Des deux côtés C'est assez décousu On n'arrive pas A enchaîner Les passes Les sorties de balles propres On a du mal à trouver de la cohésion Notamment du côté camerounais On est un peu moins indulgents Avec les Lyons indomptables Parce que sur le papier Ils font figure de favori Ils ont des joueurs Qui est un peu plus ronflant Evidemment Sans faire injure au club sud-africain Que les Namibiens Donc voilà on attend un peu plus Du collectif camerounais Donc il y a eu peu de temps Ils n'ont pas Attention à ce ballon Donana C'est bien fait N'Gamaleu est revenu N'Gamaleu travaille Devant Camberipa Bien placé l'arbitre à 3 mètres Il a vu qu'il n'y avait pas de faute Mais N'Gamaleu est toujours Au sol pour le moment Même si je pense qu'il a été Moins touché que sur l'action Tout à l'heure Avec Ambira Oui ils sont arrivés Un petit peu à l'arrache Les camerounais Il y a eu des soucis Dans la constitution du groupe Est-ce qu'on devait se retrouver A Johannesburg Est-ce qu'on devait se retrouver A Yaoundé Des joueurs ont été relâchés Tardivement par leur club Attention à cette tentative Ça peut partir pour Les Namibiens Avec la frappe freinée Et Chaloulili en retrait Oh le très bon tacle de Tolo Qui est resté vraiment Focalisé sur le ballon Pour intervenir à bonne esciente Deux fois Dans la surface d'Onana La Namibie toujours à l'attaque On l'est arrêté Il faut centrer En première intention C'est fait Et la tête piquée Le poteau Et le poteau Deux fois de suite Qui vient sauver Les camerounais Incroyable Manque de chance Là pour la Namibie C'est le même joueur Qui fait Qui touche le poteau Deux fois de suite Sur la même action Kennedy Ape Dans la foulée Prend un carton Pour cette faute Sur Moumine Gamale Mais Encore Une double occasion Très vête Pour la Namibie Et beaucoup de réussite Pour André Onana Et oui Prince Diwetza De la tête Et du pied droit Coup sur coup Sur le même poteau Onana est battu ici Et il est encore battu ici Mais c'est le poteau Qui revoit Cette double tentative De Prince Diwetza Encore Une énorme alerte Sur le but camerounais Incroyable Manque de réussite Là pour Le joueur de Cape Town Il est blessé Moumine Gamale Et il est blessé Il a vraiment pris Une grosse semelle Tout à l'heure Et je pense que Charles Ambiras En est bien sorti Sans pénalty Le genou a souffert Pour le joueur du Dynamo Moscou C'est Georges Kévin Koudou Qui va rentrer On a mal dégagé Ce ballon dans les pieds De Neyou Onglas Le centre vers Aboubakar La tête d'Aboubakar Non ça peut profiter Akilama la main Il emmène ce ballon de la main Guy Marcelin Akilama C'est signalé par l'arbitre Qui a suivi son assistant Oui 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 C'est clair là Sur ce ralenti L'accélération de Petrus Le centre de Petrus Ça vient dans le dos Ça vient dans le dos de Tolo On lui a bien parlé C'est Otto Au pressing Il vient gêner Et plutôt bien La relance De Tolo Mais Otto s'est bien repris Et départ Magri Ballon récupéré par les Camerounais Il reste une demi-heure Quelle double occasion incroyable Pour les Namibiens Mais ils n'ont pas marqué Sur ces deux tentatives de Ciwezza Une demi-heure Et la Namibie Fait beaucoup mieux Que se défendre Face aux Camerounais Même s'ils n'ont pas beaucoup Le ballon Les Namibiens Il y a beaucoup de conviction Dans les prises de décision Quand ils décident Vraiment de presser Ils le font tous ensemble Et ils le font bien Ils récupèrent généralement Le ballon On voit beaucoup Ciwezza Chaloulilé Un peu moins Dans cette seconde période Pour le capitaine Mais regardez Il y a encore trois là autour De Bassogog Et il récupère ce ballon Mal utilisé derrière Repris par Ongla Il y a une grosse envie Chez les hommes De Colin Benjamin Grosse envie De faire chuter Le leader De ce groupe J Boubacar Devancé par Kennedy Haib Coup de sifflet De Jalal Jayed Avec carton Pour le défenseur central Camerounais C'est Anga 2 C'est Neyou Je ne suis pas sûr Je crois que c'est plutôt Lui le fautif Il est pris Et Germal La trajectoire Il accroche Chaloulilé Un carton jaune Mérité Coup franc pour la Namibie A la remise Tenté par Camberipas A été touché Par le défenseur Namibien en dernier Renvau au 5m50 Et les changements à venir Ce sera du côté Namibien Que ça se passe Garouka Va sortir Damaseb Qui est rentré Stéphanus également Et le capitaine Chaloulilé Bien Réussir La palle à passe de 4 Un 4ème but Sur les 4 dernières Affrontements Face Au Cameroun Il était un peu moins en vue En ce début de seconde période Et remplacé par Kambindou La remise de Magri Directement en touche La remise en jeu pour Ivan Kambberipas Où ils vont regretter Si le score ne bouge pas C'est deux poteaux Les Namibiens Il ne pouvait absolument rien faire Andronana Il avait réussi une belle parade Attention à cette tentative Non cadré Belle parade en fin de première période Là il était battu Vraiment Sur ces deux opportunités Pour Prince Chouetza La frappe de Petrus Ne donnera rien Alors c'est Kambindou Qui est entré Poste pour poste À la place De Peter Chaloulilé Jeune joueur Elmo Kambindou Pas si jeune que ça J'avais lu 21 Il a 31 ans en fait Il est jeune Mais pas si jeune que ça La velvine en amoeuvre Il a pris lui Le brassard de capitaine La sortie d'Onana Opportune pour laisser filer Ce ballon en touche Le brassard de capitaine Le Cameroun dans ses éliminatoires Qui a déjà fait un 0-0 A l'extérieur C'était au Zimbabwe A la maison Ça se passe bien pour eux Et c'est bien fait Nkudou Là le petit pont A l'opposé Ça joue vite Avec Bassogog Bassogog en retrait Neyou Les filistes Ballon involontairement La parade De Mahova Le ballon repris ensuite Par Ivan Neyou Contré au tout dernier moment Mais la parade D'Edouard Mahova Voilà la réponse Des Lyons indomptables Avec cette frappe D'Enkudou Et Noyou Qui est là Il rate son contrôle En fait Ça profite derrière Enkudou L'arrêt magnifique De Mahova Et la frappe Non cadrée D'Ivan Neyou Voilà Il se réveille un peu Les Lyons indomptables Avec cette occasion Dans le jeu Un peu plus net Que les précédentes Ça oblige en tout cas Edouard Mahova A réaliser la parade Je me demande Je me demande Si c'est pas Le premier tir cadré Il y en avait zéro A la pause Pour le Cameroun Dans cette partie Onana La tête Non il est lobé Tuezza Au milieu des deux centraux Camerounais Il souffre d'un déficit De taille Et d'un début De crampes En plus Prince Ciwezza Kilama Demande à ses partenaires De lui proposer Des solutions Sur cette remise en jeu Magri Aboubakar Pris entre deux Namibiens Koudou Peut le prolonger Par dessus Son adversaire Il est freiné Et il obtient le coup franc Georges Kevin Koudou Qui joue en Arabie Saoudite Désormais Lui qui était passé Par Nantes Son club formateur Et surtout L'Olympique de Marseille Il est en serré Ensuite à Tottenham Après Marseille C'est un peu plus chaotique Tottenham Monaco Pour un pré Le Besiktas Pendant quatre saisons Et désormais L'Arabie Saoudite Des changements A venir encore Côté Cameroun Avec le sélectionneur Marc Brice En discussion Avec son staff Pour les vingt dernières minutes Pour essayer De faire la différence Côté Camerounais Le nul suffit Pour mathématiquement Assurer la qualification En Cam Bindou Chercher la déviation Vers Tchouetza Mauvaise relance D'André Onana Et voici Georges Kevin Nkudou Moteur de cette frappe Tout à l'heure Qui a nécessité Une parade Il y a une main Oui là Gêné par Le raté devant lui De Christopher Wu Elmo Cam Bindou S'est fait piéger Et emmène ce ballon De la main Réfléchir 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 Ah il est lobé Magri Ouais la tête de Boubacar Au dessus Là il était déjà en train De redescendre Au moment de frapper Cette tête Il ne maîtrise pas Il le subit Ce ballon Centré par Nkudou Il avait sauté Plus haut que la défense Mais il était déjà En train de retomber C'est difficile De faire mieux Et la frappe lointaine Christopher Wu Pas un ballon facile Attention Pas joué avec le feu Le pressing de Chiwetza Dégagement d'Onana Les Namibiens Se sont bien parlé Kennedy Abe Ballon perdu Devant Nkudou C'est une bonne entrée Georges Kevin Nkudou Là c'est un bon ballon Non il le cherche De l'autre côté Malheureusement Aboubacar C'était infiltré Dans le coeur De la défense Namibienne Il est mal servi Tête de Kambindou Ballon toujours Namibien Contrôle un peu hésitant On peut chercher A l'opposé Anameub Là aussi Le contrôle n'est pas bon Et ça repart Pour les Lyons indomptables Avec Bassogog Freiné Kilama Onana Devant lui Ya Wu Le ballon est sorti Mais oui Entièrement Il a été un peu trop facile Là André Onana Sur le sprint Et il n'a pas pu empêcher Ce ballon de sortir Ça ne va pas mieux Pour Prince Ciwezza Avec ses crampes Ça fait deux Trois fois En quelques minutes Qu'il est obligé De demander de l'aide À l'un de ses coéquipiers Il a du mal A terminer cette partie Ce qui va peut-être Engendrer un changement Colin Benjamin Là aussi Il est en Plein conciliabule Avec son staff Ils ont eu des balles De match Les Namibiens Le corner Va être frappé Par Stefanus On travaillait Point penalty La tête de Wu Ciwezza Il ne peut pas enchaîner Il a les Les mollets Qui crient misère Kambindou Petrus La fin de centre Freiné Par Nyeyou Mais il est passé Encore Petrus Chercher la lucarne À l'opposé C'était Kambérypa Qu'est-ce qu'il faisait Là à l'arrière droit Il était resté Sur le Le corner précédent Il s'est retrouvé En position Délier gauche Un quart d'heure 0-0 La Namibie Déjà éliminée De la course À la Cannes 2025 Qui est en train De prendre son Premier point Dans ces éliminatoires En tenant en échec Le leader du groupe Le Cameroun Assez décevant Dans cette partie Même si Aboubakar Trouve Nkudu Dans l'espace À l'opposé Nkudu Nkudu Pour Magri Aboubakar Du gauche C'est à côté Là c'est l'instinct Du buteur Le ballon est mal dégagé Par la défense Et il le reprend De manière instinctive Du gauche Voilà il a juste un Petit appui Pour bien se positionner Alors que de l'autre côté Je crois que c'est Oui bah Sogog Il attendait une passe De son capitaine Bah là c'est du réflexe Pour Aboubakar Le défenseur se rate Devant lui Derrière il arme la frappe C'est pas cadré Et on revient avec un coup franc En faveur de la Namibie Qui ne baisse pas les bras Les Namibiens Avec Stéphanus Ils veulent faire chuter le leader Et ils en ont la possibilité Avec cette occasion Peut-être sur ce coup franc Ballon qui traîne La frappe Complètement manqué De la part de Sergio Il a été trouvé une touche A l'opposé Là il faut faire preuve De sang froid Sur ces ballons Passe précipité Le premier adversaire Était assez loin Il était à Une quinzaine de mètres Début d'Onana Tholo Magri Il remet dans le paquet C'est maîtrisé De la poitrine Par Nga2 Des ballons écartés Par Kilama Directement On touche Un nouveau changement On a sorti D'Ivan Kamberipa Pour la Namibie Il était plutôt sur le côté De la défense Kamberipa Remplacé par un attaquant Mouzeou Deux changements Pour le Cameroun Darlene Yongwa Plutôt sur le côté gauche En général Il est là Côté droit Darlene Yongwa Darlene Yongwa Il est juste devant Kilama, le garçon passé par les chamoignes heurtés, il peut se retourner il est très tonique avec son pied gauche là, faute sur Neyou, sur ce dribble dégagement il avait réussi à faire passer le ballon entre les jambes de son adversaire, carton pour Kambindou, c'est lui qui est revenu défendre, et crampe pour Ivan Neyou, c'est Stéphanus non non c'est bien Kambindou, le numéro 3 qui fait cette faute, et la crampe qui tétanise l'ischio de Jean Neyou, il reste 10 minutes encore dans cette partie Et toujours 0-0 entre la Namibie et le Cameroun, coup franc pour les Lyons indomptables, plutôt maîtrisé cet après-midi par les Namibiens, les brefs Warriors ont eu les plus belles opportunités, les plus belles occasions dans cette partie, avec notamment un double poteau pour Prince Chouetza, coup sur coup, la tête d'Abou Bakar, elle est smashée, on estimait peut-être que ce ballon avait été touché de la main 10 minutes à jouer On en a Pour Koudou, il est frais, Koudou le premier sur le ballon Il attend le soutien, il arrive de loin, proposé par Tolo La déviation de Yonghua Non, c'est mal joué Il a laissé le ballon filer parce qu'il était hors jour au départ à Boubacar Yonghua La fin de deux corps, à Boubacar, l'angle est fermé Le ballon touché Non, il s'envole en tout cas, au-dessus, début d'Edouard Mahova Il donne la sensation de vouloir mieux terminer cette partie, les Camerounais Il n'y a pas de hors-jeu sur cette remise Non, il me semblait que le défenseur avait touché le ballon Il manquait le petit coup de rein, la fraîcheur Sur ce dernier geste pour le buteur Et capitaine des Lyons indomptables des crampes également Pour Approcius Junior Petrus Ben oui, ça a été touché par Petrus Il y avait un corner à suivre pour le Cameroun Ivan Eyou Très présent, notamment en première période Le milieu de terrain de Leganes Remplacé par un défenseur central Le Nantais Jean-Charles Castelletto Pour ces dernières minutes C'est pas une solution offensive, c'est plutôt un défenseur le Nantais On semble se contenter de ce nul 0-0, on l'a dit Préparer ce match dans des conditions un peu particulières Pour réunir les joueurs Le laps de temps était vraiment très très court On était dans les créneaux de la FIFA Mais c'est vraiment très compliqué De réunir tout le monde dans de bonnes conditions D'ailleurs la Fédération Camerounaise avait demandé A ce que ce match soit reporté A ce jeudi Sans avoir été suivi La CAF avait laissé le choix à la Namibie De repousser ou pas ce match Soco, Soco Entre les jambes Et le contre favorable C'est dans le petit filet Encore une sortie opportune d'Edouard Mahova Ils finissent bien ce match les Camerounais Ils ne veulent pas se contenter de ce 0-0 Et de ce visage un peu insipide quand même Sur ce match Une prestation vraiment en demi-teinte de la part des Lyons indomptables Face à des Namibiens qui jouent leur chance à fond Même s'ils la jouent mal sur cette tentative de jeu à 3 Il termine nul match quand même les coéquipiers d'André Onana Avec des situations dans cette seconde période Mais Mahova a été bon, le gardien Namibien Il y a eu un peu de maladresse, un peu de précipitation Nous notera quand même la bonne entrée de Georges Kevin Nkoudou Celle intéressante de Darlene Yongwa également Faux pied Soco oublie le ballon C'est pas terminé pour les Camerounais C'est pas terminé pour les Camerounais Moins de 5 minutes dans le temps réglementaire Oula, Christopher Wu Sans pousser des ailes Il y a un carton, ça suffit Il veut se faire justice lui-même, le Rennais Mais c'est vrai que son adversaire fautif a pris un carton C'est Charles Ambira Qui a tout arraché sur cette intervention Non, c'est pas Ambira C'est Sergio Pas sûr qu'il ait eu envie de jouer le ballon Allez, ça va, c'est bien Ça se termine bien Sergio Tamaseb Sergio averti par l'arbitre marocain Allez, une des dernières possibilités Il reste encore un petit peu de temps Mais un coup de pied arrêté Pour les Camerounais Fin de centre de Tolo Tolo encore Tolo s'est contré Ce sera une touche pour le Cameroun Rapidement joué cette remise en jeu Encore un centre Un ballon écarté par la défense nabilienne Niongwa Niongwa S'appuie sur Castelletto Niongwa Ongla Ah, le jeu à 3 Il y avait Castelletto Il était venu se mêler à cette offensive Mais c'est renvoyé par la défense namibienne Le Zimbabwe Aura la possibilité En cas de succès face au Kenya Si le score en reste là De passer devant le Cameroun Avant cette finale pour la première place Lors de la dernière journée Entre le Cameroun et le Zimbabwe Niongwa 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 Le centre de Niongwa La tête d'Ambira Ah, ils poussent les Camerounais Pour essayer de faire la décision Pourquoi pas Dans ces dernières minutes La seconde période De bien meilleure facture que la première Dans l'engagement Dans l'envie C'était beaucoup mieux La sortie de Mauva Ouais, ils avaient cadré aucun tir Au cours des 45 premières minutes Les Camerounais C'était nettement mieux Même si ça reste globalement insuffisant Pour une équipe De ce standing Sur ce match Mauva Directement Dans les gants De son homologue En face André Onana La dernière minute Du temps réglementaire 12m Nngat 2 Twolo Nkudu 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 Contrée Tolo cherche à contourner maintenant La défense navienne, le centre de Tolo Il est contré par Kennedy Abe Le temps additionnel Au moins 3-4 minutes Dans cette fin de partie On va avoir la décision De Jalal Jayed, l'arbitre marocain de ce match Dans quelques instants Ça c'est mal fait C'est un manque de lucidité Et oui, il était hors-jeu Tolo Sur cette remise Sur la touche, il n'y a pas de hors-jeu Mais sur la remise, il faut se replacer Et ne pas lui remettre le ballon surtout Alors, le temps réglementaire est terminé 4 minutes de temps additionnel Pour essayer de faire la différence Et de faire parler la hiérarchie Dans ce groupe J Le Cameroun en tête Qualifié pour la Cannes 2025, la Namibie éliminée Mais les Namibiens ont eu de bien meilleures situations Dans ce match, même si les Camerounais Ont inquiété Et Edouard Mauva Deux ou trois reprises Il a réélu ici Quelques parades déterminantes Le gardien Namibien dans cette seconde période Tholo Kielama Et oui, la faute Il joue pas du tout le ballon L'attaquant Camerounais là Et la Namibie mine de rien va prendre son premier point Dans ses éliminatoires Quand Bindou perd le ballon Il n'y a pas de faute Un Namib Le centre Ce sera au-dessus des buts D'André Onana Lui semble se satisfaire de ce point pris à l'extérieur Pas une énorme énergie Les ballons allaient chercher Il est assez tranquille Le gardien Camerounais Il est assez tranquille Ouh Ouh Tolo Le râteau Il cherche Nkudu Ballon calé Et ressorti par George Kevin Nkudu Oui, belle entrée Il a été remuant sur le côté gauche Percutant Il a pris des initiatives audacieux Nkudu Tête de Kielama Dans le mauvais sens Kielama sur le replacement défensif Intervient Et met ce ballon en touche Et M. Jaïeb Regarde son chronomètre Il reste 60 secondes Avant de se quitter Sur ce score de 0-0 Ballon écarté par Castelletto Nkudu 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 Aboubakar La remise vers Soko Soko Vers Aboubakar Non Ce sera pour le centre de Tolo La tête déviée Aboubakar laisse filer en corner Est-ce que le défenseur a touché ce ballon ? Non, il n'est pas suivi par l'assistant Aboubakar Renvoie au 5m50 Ballon rendu Au Namibien Le Kenya Ne pourra plus se qualifier S'il perd contre le Zimbabwe Et c'est terminé Donc 0-0 Entre la Namibie et le Cameroun Premier point pris dans ce groupe J Par les Namibiens En 5 rencontres Ils sont éliminés Toujours dernier du groupe J Le Cameroun Est en tête avec 11 points Et qualifié pour la Cannes 2025 Ce fut compliqué Pour les hommes de Marc Brice Cet après-midi Après une première période insipide Ça a été un peu mieux En seconde période Mais la plus belle occasion du match C'est ce double poteau Coup sur coup pour Prince Chiwetza Le numéro 10 Namibien Les Namibiens Pas récompensés A domicile Accroche quand même le leader Score final 0-0 Sous-titrage ST' 501